La leçon de la grammaire du mot La leçon de la grammaire du mot Nous avons ici quatre phrases La première phrase Emprunter le passage pour Payer le temps quand le feu est vert Alors si je me demande Par quoi commence cette phrase ? C'est bien Alors il commence par un verbe Alors il est conjugué à quel temps ? C'est très bien Il est conjugué au présent À l'impératif prison plutôt À quelle personne ? C'est très bien À la deuxième personne du pluriel Phrase B Respecter le code de la route Le verbe aussi il est conjugué à quel temps ? Oui c'est bien À la deuxième personne du pluriel À l'impératif présent Et la phrase numéro 3 Ne traverser pas quand le feu est vert Le verbe est conjugué à quel temps ? C'est bien À l'impératif présent À la deuxième personne du pluriel Phrase D Arrêtez de jouer au ballon dans la rue Le verbe aussi Regardez Il est conjugué à l'impératif présent Alors si on regarde la première phrase Revenons Alors regardez Emprunter le passage pour payer tant qu'on le feu est vert Alors ça c'est un message Il est adressé à qui ? Oui c'est bien Il est adressé aux automobilistes Alors c'est un message adressé aux automobilistes De s'arrêter quand le feu est vert Pour que les payetants passent Phrase B Respecter le code de la route Aussi ça c'est un message Il est adressé à qui ? C'est très bien Il est adressé aux gens Respecter Alors il faut respecter le code de la route Phrase numéro C Pluton numéro 3 Ne traversez pas quand le feu est vert C'est un message adressé aussi à qui ? Il est adressé aux gens Regardez cette phrase Regardez cette phrase Elle est introduite par Ne Nous avons l'expression de la négation Ne pas Alors faites attention On va revenir à cette phrase Et la dernière phrase Arrêtez de jouer au ballon dans la rue C'est un message aussi adressé aux enfants De ne pas jouer au ballon Alors regardez Toutes ces phrases La phrase numéro 1 Emprunter le passage pour payer tant Elle exprime quoi ? Elle exprime quoi ? Oui c'est très bien Alors elle exprime un conseil Il exprime un conseil Et la phrase B Respecter le code de la route Oui c'est bien Elle exprime aussi un conseil Et la phrase C Ne traversait pas quand le feu est vert Oui Elle exprime une interdiction Elle exprime une interdiction Oui la phrase D Arrêtez de jouer au ballon dans la rue Qu'est-ce qu'elle exprime ? Oui c'est bien Elle exprime un ordre Alors voyons que ces phrases là Elles peuvent exprimer soit un conseil Soit une interdiction Soit un ordre Alors on va dire ça Ce sont toutes ces phrases Ce sont des phrases impératives Alors retenant La phrase impérative exprime un ordre Un conseil Ou une interdiction à la forme négative La phrase impérative La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif La phrase impérative La phrase impérative se termine par un point Ou un point d'exclamation Exemple Écoutons bien notre professeur Alors regardez Alors regardez Elle se termine par un point Ne parlez pas pendant le cours Elle peut aussi se terminer par un point d'exclamation Alors en général Alors en général La phrase impérative exprime un ordre Un conseil Ou une interdiction Ainsi que la phrase impérative est souvent introduite par un verbe Conjugué à l'impératif présent Elle se termine par un point Ou un point d'exclamation Alors pour vous auto-évaluer les exercices Alors vous pouvez voir la page 138 et 139 Merci